Aux villages de Rungsdorf, au bord du Rhine, nous trouvons plusieurs barques à l'affût des voyageurs. En quelques minutes encore, nous fûmes transportés à Coyenswinter, joli petit bourg, situé sur l'autre livre. Nous nous informâmes de l'heure à laquelle passa le bateau à vapeur. On nous répondit qu'il passait à midi. Cela nous donnait une marge de près de cinq heures. C'était plus de temps qu'il n'en fallait pour visiter les ruines de Drachenfeld. Après trois quarts d'heure de monter à peu près par un joli sentier qui contourne la montagne, nous arrivâmes au premier sommet, où se trouve une auberge et une pyramide. De cette première plateforme, un joli chemin tournant et sablé, comme celui d'un jardin anglais, conduit au sommet du Drachenfeld. On arrive d'abord à une première tour carrée, dans laquelle on pénètre assez difficilement par une crevasse. Puis une tour honte, qui est entièrement éventrée par le temps, offre un accès plus facile. Cette tour est située sur le rocher même du dragon. Le Drachenfeld tire son nom d'une vieille tradition, que remonte au temps de Julien l'Apostat, dans une caverne que l'on montre encore, à moitié chemin de la montagne. C'était retiré un dragon énorme, si parfaitement réglé dans ses repas, que lorsqu'on oubliait de lui amener chaque jour un prisonnier ou un coupable, à l'endroit où il avait l'habitude de le trouver, il descendait dans la plaine et dévorait la première personne qu'il rencontrait. Il est bien entendu que le dragon était invulnérable. C'était comme nous l'avons dit au temps où Julien l'Apostat vint avec ses légions camper sur les bords du Rhine. Or les soldats romains, qui n'avaient pas plus de vocation pour être dévorés que les naturels du pays, profitèrent de ce qu'ils étaient en guerre, avec quelques peuplades des environs, pour nourrir le monstre sans qu'il leur en coûte à rien. Parmi les prisonniers, il se trouvait une jeune fille, si belle que deux centurions se la disputèrent, et qu'aucun des deux ne voulant la céder à l'autre, ils étaient près de son égorgé, lorsque le général décida que pour les mettre d'accord, la jeune fille serait offerte un monstre. On admira fort la sagesse de ce jugement, que quelques-uns comparent à celui de Salomon, et l'on s'apprêta à jouir du spectacle. Au jour dit, la jeune fille fut conduite vêtue de blanc et couronnée de fleurs au sommet du Dreschenfeld, on la lia à l'arbre, comme Andromède à son rocher. Seulement elle demanda qu'on lui laissa les mains libres, et l'on ne crut pas devoir lui refuser une si petite faveur. Le monstre, nous l'avons dit, avait une vie très régulière. Il dînait comme on dit encore en Allemagne, de deux heures à deux heures et demie. Aussi au moment où il était attendu, sortit-il de sa caverne et monta-t-il, moitié rampant, au volant, vers l'endroit où il savait trouver sa pâture. Il avait l'air, ce jour-là, plus féroce et plus affamé que d'habitude. La veille, soit hasard, soit raffinement de cruauté, on lui avait servi un vieux prisonnier barbare, fort dur et qui n'avait que la peau sur les os, de sorte que chacun se promit un double plaisir, ce redoublement d'appétit. Le monstre lui-même, en voyant quelle délicate victime on lui avait offerte, enrugit de joie, fouetta l'air de sa queue écaillée et s'élança vers elle. Mais lorsqu'il était prêt à l'atteindre, la jeune fille tira de sa poitrine un crucifix et le présenta au monstre. Elle était chrétienne. À la vue du sauveur, le monstre reste pétrifié. Puis, voyant qu'il n'y avait là rien à faire pour lui, il s'enfouit en sifflant dans sa caverne. C'était la première fois que les populations voyaient fouillir le dragon. Aussi, tandis que quelques-uns couraient à la jeune fille et la déliée, le reste des habitants poursuivit le dragon et, encouragés par sa frayeur, introduisit dans la caverne force fagots sur lesquels on versa du soufre et de la poirésine, puis on y mit le fou. Pendant trois jours, la montagne jeta des flammes comme un volcan. Pendant trois jours, on entendit le dragon se débattre en sifflant dans son ventre. Enfin, les sifflements se serrent. Le monstre était rôti. On voit encore aujourd'hui la trace des flammes et la voûte de pierre, calcinées par la chaleur, s'écraser en poussière aussitôt qu'on la touche. On conçoit qu'un pari miracle est d'affor à la propagation de la foi chrétienne. Dès la fin du IVe siècle, il y avait déjà force sectateur du Christ sur les bords d'urine. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.